Michelle Parker, une mère célibataire, va disparaître subitement en 2011 après avoir déposé ses enfants chez leur papa. Malheureusement, les jours vont passer sans que Michelle ne soit retrouvée et rapidement, une personne de son entourage va être suspectée. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Michelle Parker, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle affaire et celle-ci est extrêmement mystérieuse. Ce n'est pas une affaire récente, mais ça reste très important d'en parler parce que l'affaire n'est toujours pas résolue aujourd'hui, bien qu'on ait quand même quelques petites choses qui nous permettraient peut-être d'un jour voir cette affaire se résoudre. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Michelle Parker est née le 20 novembre 1978 et a grandi aux Etats-Unis dans l'état de la Floride, dans la banlieue nord de la ville d'Orlando à Winter Park. Elle a été diplômée de la Winter Park High School et puis à l'âge de 22 ans, elle est tombée enceinte d'un petit garçon mais malheureusement, elle ne restera pas avec le papa. Pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils, Michelle a alors cumulé les emplois très rapidement et elle n'a donc pas pu continuer ses études. Quelques années plus tard, Michelle a alors rencontré un autre homme, Dale Smith Junior et les deux se sont alors fiancés. Alors que le premier fils de Michelle avait maintenant 8 ans, Michelle est retombée enceinte de son fiancé cette fois et elle aura des jumeaux, une fille et un garçon qu'elle appellera Tyler et Trey. Malheureusement, en 2009, donc juste après la naissance des jumeaux, Michelle et Dale, son fiancé, vont décider de se séparer et encore une fois, Michelle va se retrouver mère célibataire. Aussi, on n'a pas énormément d'informations sur la rupture entre les deux. Par contre, on sait que Michelle s'est plainte à plusieurs reprises d'abus de la part de Dale. En tout cas, à présent, elle devait de nouveau subvenir seule aux besoins de ses enfants. Alors, Michelle avait en fait sa propre entreprise de bronzage à l'aérographe mais malheureusement, ce travail ne lui rapportait pas assez pour vivre décemment et donc en plus de ça, elle travaillait comme barmaid et parfois comme danseuse au JC Black Saloon, un bar de sa ville. On sait qu'en plus de son bar habituel, parfois, elle allait aussi travailler dans d'autres bars de la ville ou aux alentours quand vraiment, elle avait besoin d'arrondir les fins de mois. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais Michelle travaillait vraiment en permanence. Elle n'avait jamais une minute pour elle. À chaque fois qu'elle ne travaillait pas, eh bien, elle passait ce temps avec ses enfants à s'occuper d'eux. Donc vraiment, elle était toujours, toujours occupée. Bon, maintenant que tout ça est dit, plongeons-nous dans la journée du 17 novembre 2011. À ce moment-là, Michelle avait 33 ans et ses enfants 11 ans pour le plus grand et 3 ans pour les jumeaux. Cette journée était totalement typique. On était début d'après-midi et Michelle se reposait chez ses parents avant d'enchaîner avec son travail. Je précise quand même que Michelle n'habitait pas chez ses parents. Elle avait sa propre maison, simplement, elle aimait bien passer du temps avec eux. Donc ce jour-là, elle faisait une sieste dans leur salon. Après ça, elle devait donc aller chercher ses jumeaux à la garderie et puis retourner au travail. Donc là, elle allait travailler dans un bar. À 15h15, elle va alors se réveiller et quitter le salon de ses parents pour se rendre à la garderie. Mais avant de partir, elle va dire à sa maman, Yvonne Stewart, qu'elle reviendrait faire le reste de sa sieste à la maison avant d'aller au travail le soir. Sa maman l'a alors retenue avant qu'elle parte et elle lui a rappelé que dans l'après-midi, allait être diffusée à la télé un épisode de la série The People's Court. Alors The People's Court, c'est en fait une sorte de télé-réalité où un juge crée un tribunal populaire pour juger les problèmes personnels des participants. Et ce jour-là, l'épisode qui allait être diffusé était en fait celui où Michelle et son ex-fiancée, Dale, avaient participé juste après leur rupture. Dans l'épisode, il voulait en fait que le juge tranche par rapport à une dispute qu'ils avaient eue à propos de leur bague de fiancée. En fait, au moment où ils avaient rompu, Dale avait demandé à Michelle de lui rendre la bague de fiancée qu'il lui avait offerte et Michelle lui avait alors jeté du haut du balcon d'un hôtel et la bague était tombée par terre et s'était perdue. Au cours du tribunal populaire, Michelle avait alors expliqué à la juge que Dale avait été abusif et violent avec elle. Elle avait également dit que Dale l'avait trompée avec plusieurs femmes au cours de leur relation. Plus précisément, Michelle a déclaré ceci. Il devient assez malveillant et vindicatif, surtout quand il a bu. Il n'aurait pas dû mettre la main sur moi et n'aurait pas dû mettre la main sur moi avant. Malgré tout, à la fin du procès, la juge avait alors ordonné à Michelle de rembourser à Dale la bague perdue et elle lui devait alors 2500 dollars. Mais donc pour en revenir au fait, ce 17 novembre 2011, Michelle a quitté le salon. Sa maman lui a répondu qu'elle devait revenir assez tôt pour regarder justement cet épisode et Michelle a répondu qu'elle ne voulait pas le voir. Elle dirait exactement « Je ne veux jamais la voir, c'est la chose la plus humiliante de ma vie, je m'en fiche ». Elle est alors ensuite partie et comme je vous l'ai dit plus tôt, elle comptait revenir juste après pour refaire une sieste avant de partir travailler. Michelle a alors pris sa voiture et elle a envoyé un message à Dale pour l'informer qu'elle allait arriver lui donner les enfants. C'était assez habituel et d'ailleurs, elle lui déposait les enfants à chaque fin d'après-midi pour qu'il les garde pendant qu'elle allait travailler dans le bar. Donc à 15h30, elle est arrivée chez Dale, a dit au revoir à ses deux enfants et puis elle est repartie. Michelle comptait donc rentrer chez ses parents pour continuer sa sieste mais juste avant, sa maman lui avait demandé de faire une petite course pour elle et elle devait lui ramener de la teinture pour ses cheveux. Donc en gros, ce qu'on imagine, c'est que Michelle allait passer dans un magasin puis ensuite aller chez ses parents. Malheureusement, après être partie de chez Dale, Michelle ne sera plus jamais revue nulle part. En fait, une heure plus tard, vers 16h30, son frère va lui envoyer un message et il va lui demander où elle se trouve et Michelle va juste répondre un mot, elle va répondre Waterford. Évidemment, ce n'était pas du tout clair pour son frère, c'était bizarre qu'elle réponde juste un mot et qu'elle réponde juste comme ça, l'endroit où elle se trouvait. En fait, Waterford devait signifier qu'elle se trouvait à Waterford Lakes, une ville à 50 minutes en voiture de chez elle. Ça n'avait donc pas beaucoup de sens que Michelle se trouve là-bas, surtout qu'elle devait travailler en début de soirée, donc elle n'avait aucune raison de se trouver là. D'ailleurs, quelques heures plus tard, Michelle ne s'est pas présentée au bar où elle devait travailler. Je précise d'ailleurs que le bar où elle travaillait ce soir-là n'était pas son bar habituel, c'était des heures qu'elle faisait en plus parce qu'elle avait besoin d'un peu plus d'argent en ce moment. Donc cette nuit-là, elle était censée être au bar The Barn, qui se situe dans la ville de Sanford, pas très loin de chez elle. Ensuite, vers 17h, Yvonne, donc la maman de Michelle, a reçu un appel de son petit-fils, donc le plus âgé, celui qui a 11 ans. Le petit-fils téléphonait en fait à sa grand-mère pour lui demander où se trouvait Michelle parce qu'il venait de rentrer de l'école et sa maman n'était pas à la maison. Je ne sais pas trop si son fils était seul ou non, je sais que Michelle, à ce moment-là, avait rencontré quelqu'un, elle avait un petit ami. Alors, est-ce que le fils était avec lui ou est-ce qu'il était seul chez elle ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a bien remarqué que c'était bizarre que sa maman ne soit pas là pour l'accueillir. Donc là, Yvonne a essayé de téléphoner à Michelle parce qu'elle s'inquiétait, mais elle n'a pas répondu. Elle a alors essayé d'appeler Dale car il était censé avoir vu Michelle à 15h30 et donc elle se disait que peut-être il savait où elle était, mais malheureusement, lui non plus n'a pas répondu au téléphone à ce moment-là. Quelques heures plus tard, Yvonne a enfin réussi à avoir Dale au téléphone et Dale va dire « Oui, j'ai bel et bien vu Michelle à 15h30, mais bon, on dirait qu'après ça, plus personne l'a vu et moi, je l'ai vu pour elle est repartie. » Donc en gros, Dale ne savait pas vraiment en dire plus et Michelle semblait comme être volatilisée. Pour être plus précise, Dale dira exactement à Yvonne. « Elle allait faire du shopping ou quelque chose comme ça, peut-être à Waterford. » Et donc justement, Waterford, c'est là où elle a dit à son frère qu'elle était lorsqu'elle a répondu à son message à 16h30. Mais bon, pour ça, il faut encore être sûr que c'est bel et bien elle qui a écrit ce message. Donc là, les choses paraissaient quand même extrêmement bizarres. Ça ne faisait pas du tout longtemps que Michelle avait disparu, mais quand même, personne ne l'avait vue. Elle n'avait prévenu ni son ex-fiancé, ni sa mère, ni son fils. Elle n'avait pas été au travail. Donc avec tout ça cumulé, Yvonne a décidé d'aller à la police pour rapporter la disparition de sa fille. Le lendemain, soit le 18 novembre, la police a retrouvé la voiture de Michelle, un Hummer noir avec le logo de son entreprise à l'arrière. Il a été retrouvé du côté ouest de la ville d'Orlando, donc à l'opposé de Waterford Lake. Bizarrement, lorsque les enquêteurs ont analysé la voiture, ils vont quand même se rendre compte que le logo de l'entreprise de Michelle avait été gratté comme si quelqu'un avait voulu le faire disparaître. Évidemment, c'est étrange, surtout que même si la voiture avait été retrouvée, il n'y avait toujours pas de traces de Michelle. Les enquêteurs ont alors tout doucement commencé à imaginer la piste criminelle. Et il faut savoir que dès le début, les enquêteurs ont visé Dale comme étant le suspect principal, mais malgré tout, ils ne l'ont jamais inculpé parce qu'ils n'avaient pas grand-chose contre lui. En fait, si on en croit Yvonne, la mère de Michelle, elle expliquera que malgré le fait que sa fille avait parlé d'abus venant de Dale, elle avait aussi déclaré plutôt qu'il était un père formidable. Yvonne pensait vraiment, vraiment que Dale n'était pas une méchante personne. Simplement, lui et sa fille n'étaient pas faits pour s'entendre et voilà, il y avait eu des gros problèmes. Donc, quand le 18 novembre, les policiers vont commencer à prendre Dale un peu comme un suspect, eh bien Yvonne ne va pas vraiment comprendre pourquoi. Mais bon, ça évidemment, c'est le début de l'enquête. Vous allez voir que les choses vont bien changer après. Avant de continuer, je vais quand même vous faire une petite parenthèse par rapport au petit ami, donc actuel au moment des faits, de Michelle. Donc, elle s'était mis en couple avec cet homme après avoir quitté Dale. Malheureusement, on ne connaît pas grand-chose sur leur relation et on ne connaît même pas l'identité de cet homme-là. Par contre, on sait que la police ne le considère pas comme suspect, on sait qu'il a été interrogé, mais sans doute qu'il avait un bon alibi et la police ne s'est pas forcément intéressée plus que ça à lui. Donc, si vous vous demandez, il a été mis hors de cause. De plus, il dira avoir vu Michelle pour la dernière fois le matin du jour de sa disparition car ils avaient pris un café ensemble. Puis, il expliquera avoir reçu un message d'elle dans l'après-midi avant qu'elle ne récupère ses jumeaux, mais ce fut tout. Après ça, comme tout le monde, il n'a plus jamais eu de nouvelles de Michelle. Mais revenons maintenant à Dale, l'ex-fiancée, qui, comme je l'ai dit, était le principal suspect. En fait, le 18 novembre, donc dès le lendemain de la disparition et donc le même jour où la voiture de Michelle a été retrouvée, les enquêteurs ont organisé une perquisition chez Dale qui habitait justement tout près. Il habitait au centre-ville de la ville d'Orlando. Malheureusement, même si les enquêteurs ont bel et bien fait la perquisition, on ne sait pas s'ils ont trouvé quelque chose ou non. Ils n'ont jamais rien dit à ce sujet. Par contre, quelques jours plus tard, donc le 26 novembre, ils vont faire une deuxième perquisition, cette fois-ci chez les parents de Dale qui habitaient eux aussi à Orlando. Et là non plus, malheureusement, on ne sait pas ce que les enquêteurs ont trouvé. Ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Mais bon, je me dis qu'ils n'ont pas dû trouver énormément de choses parce que sinon, ils auraient sans doute au moins inculpé ou arrêté Dale, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, dans tous les cas, les enquêteurs pensaient réellement que Dale avait quelque chose à voir avec cette disparition. Ils vont d'ailleurs noter qu'il avait déjà un casier judiciaire au moment des faits pour avoir été arrêté à plusieurs reprises dans le passé pour violences domestiques. D'ailleurs, en 1997, il avait plaidé coupable pour des accusations de coups et blessures. Et puis en 2001, alors qu'il servait dans la Marines, il avait été reconnu coupable d'accusation de violences domestiques une nouvelle fois ainsi que de consommation de drogues illégales. Suite à ça, il avait d'ailleurs été renvoyé de la Marines en 2003. Donc là, on sait sans aucun doute que Dale était un homme violent et on peut imaginer aussi fortement qu'il a reproduit ses comportements avec Michelle. D'ailleurs, en 2009, lors de leur séparation, Michelle avait demandé une injonction pour violences domestiques de la part de Dale. Et il avait d'ailleurs affirmé qu'il avait lancé des propos très violents devant ses jumeaux. Mais bon, malheureusement, la demande d'injonction avait finalement été refusée par manque de preuves. Mais bon, malgré tout, ça donne quand même une idée à la police, aux enquêteurs, de quel genre de personne était Dale. Mais bon, pour en revenir au moment des faits, le ministère de l'enfance et de la famille a jugé Dale dangereux. Et ses jumeaux lui ont alors été retirés le 29 novembre, soit à peine 12 jours après la disparition de Michelle. Mais bon, en soi, le juge en charge de l'affaire a rendu les jumeaux à Dale quelques jours plus tard seulement, parce que selon lui, oui, Dale avait été violent par le passé, mais ça ne voulait pas dire qu'il l'était encore aujourd'hui. Et il n'y avait aucune preuve légale qui le suspectait vraiment dans la disparition de Michelle. Donc selon lui, il n'y avait aucune raison qu'on lui enlève ses enfants. Le juge s'exprimera même en disant « Je ne pense pas que les incidents survenus il y a des années constituent une tendance ». Donc voilà, suite à ça, les enfants ont été rendus à Dale. La suite de l'enquête se passera au mois de décembre, lorsque les enquêteurs ont réussi à retracer le téléphone de Michelle. Les derniers endroits où le téléphone avait borné venaient d'un lac qui se situait au sud de la ville d'Orlando. Des plongeurs ont alors été envoyés pour fouiller le lac et ils ont fini par récupérer l'iPhone appartenant à Michelle. Il avait en fait été retrouvé sous un pont et donc on imagine que la personne qui a jeté le téléphone passait sur le pont en voiture et en roulant, elle aurait jeté le téléphone par la fenêtre et se serait atterri dans l'eau. Mais voilà, je suis vraiment désolée, mais c'est là que s'arrête tout ce qu'on a vraiment par rapport à l'enquête parce qu'on n'a pas plus d'indices, pas plus de preuves, on n'en sait pas plus. Depuis 2011, Michelle n'a jamais été revu et son corps n'a jamais été retrouvé bien que les enquêteurs aient vraiment fouillé le plus d'endroits possibles avec des bénévoles, des hélicoptères et même des chiens. Un journaliste a même demandé récemment au chef de la police d'Orlando si Dale était toujours considéré comme suspect et le chef de la police dira. C'était quelqu'un d'intéressant au cours de cette enquête mais en fin de compte, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a des détails qui nous aideront à clore cette affaire. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça et je vais parler un peu plus en détail des théories possibles qui expliqueraient comment et pourquoi Michelle aurait disparu. Alors je sais qu'on a déjà passé un long moment sur la potentielle culpabilité de Dale et beaucoup de gens sont d'ailleurs persuadés qu'il a bel et bien fait du mal à Michelle ce jour-là. En fait, pour beaucoup, la diffusion de l'épisode de People's Court ce jour-là aurait rappelé beaucoup trop de mauvais souvenirs à Dale et ça aurait pu le mettre en colère et il aurait alors décidé de s'en prendre à Michelle dès qu'il l'aurait vu ce jour-là. D'ailleurs, dans l'épisode, Michelle détruit tout de même publiquement la réputation de Dale. Elle l'accuse de violence conjugale, de tromperie et sans doute que Dale, en voyant tout ça, s'est dit que sa réputation était effectivement détruite et ça l'aurait peut-être mis dans une colère noire. Malgré tout, l'avocate de Dale a rappelé plusieurs fois qu'il n'y avait aucune preuve légale contre son client et elle dira même « Il n'y a rien qui relie Dale Smith au meurtre ou à la disparition de Michelle Parker. Si les faits existaient, si les preuves existaient, il aurait été arrêté, il n'en est pas. » À un autre moment, elle dira également « Lorsque les forces de l'ordre ont voulu parler à Dale Smith, il les a laissés entrer dans sa résidence, il les a laissés enquêter de fond en comble et tout ce qu'il demandait, il les a remis volontairement. » Par contre, même si au début, Yvonne, la maman de Michelle, ne pensait pas vraiment que Dale pouvait avoir quelque chose à voir dans la disparition de sa fille, il faut tout de même savoir qu'au bout de quelques mois, elle a pas mal changé d'avis. Pour elle, Dale n'a pas été pleinement coopératif et elle pense même qu'il retient des informations qui pourraient être utiles à l'affaire. Mais voilà, malheureusement, on n'en sait pas plus. Donc passons maintenant à une autre théorie. Pour certains, Michelle aurait pu être prise en otage, alors peut-être par des trafiquants ou par des personnes qui auraient voulu soutirer de l'argent à la famille. Mais bon, personnellement, je me dis que si là où les personnes qui l'avaient kidnappée avaient voulu avoir de l'argent en échange, sans doute qu'ils auraient volé quelque chose dans sa voiture, sans doute qu'ils auraient volé la voiture, qui valait quand même pas mal cher, ou en tout cas volé certaines pièces. Or là, la voiture a juste été abandonnée dans un village voisin et rien n'y a été volé. Donc j'ai du mal à croire en cette théorie. Et puis la famille ou la police n'a jamais reçu aucune demande de rançon, donc cette théorie reste quand même pas mal bancale. Ceux qui soutiennent la théorie se disent que peut-être Michelle aurait été kidnappée, séquestrée et que quelque chose serait arrivé, elle serait peut-être décédée, avant même que la demande de rançon puisse être envoyée. Mais bon, ça paraît quand même un petit peu beaucoup et comme je vous dis, j'ai du mal à y croire. Une autre théorie est que peut-être Michelle serait partie de son plein gré. Par rapport à ça, on se base sur une théorie qui serait que Michelle peut-être aurait été bipolaire. En fait, Dale, donc son ex-fiancée, a expliqué plusieurs fois à ses proches, à la police, que Michelle, selon lui, était bipolaire. Mais bon, j'ai envie de vous dire, des ex qui parlent de leur ex-copine comme étant une fille bipolaire, ça arrive assez souvent. Surtout qu'en 2011, on n'était pas aussi sensibilisés qu'aujourd'hui sur les troubles mentaux. Donc malheureusement, les gens utilisaient des mots comme ça, comme bipolaire, pour insulter quelqu'un, ce qui est vraiment triste et malsain. Mais en tout cas, c'est ce que parfois les gens faisaient. Donc, est-ce qu'elle était vraiment bipolaire ou est-ce que simplement Dale disait ça comme ça, comme des paroles en l'air ? On ne sait pas vraiment. Mais c'est vrai que la bipolarité pourrait éventuellement apporter une crédibilité à cette théorie qu'elle serait partie de son plein gré. Mais rien ne prouve que Michelle l'était réellement. Et puis, même si elle avait été bipolaire, ça ne veut absolument pas dire qu'elle serait partie comme ça en laissant tout le monde derrière elle. Surtout qu'elle était extrêmement proche de sa famille, qu'elle voyait tous les jours. Elle passait tout son temps chez ses parents. Ses enfants, c'était toute sa vie. Même si elle souffrait d'un trouble mental, oui, c'est possible qu'elle soit partie comme ça. Mais bon, quand même, ça n'explique pas tout. Mais donc là encore, si vous voulez mon avis, je suis assez persuadée que Michelle n'est pas du tout partie de son plein gré et qu'elle a été réellement victime d'un acte criminel. Aujourd'hui, l'affaire n'avance plus vraiment. Et ce qui est vraiment triste, c'est que les jumeaux de Michelle et Dale vivent alors avec leur papa. Mais Dale refuse qu'ils voient leurs grands-parents du côté de leur mère. Et vraiment, les parents de Michelle se sont battus pour essayer d'au moins recevoir un droit de visite. Ils ont même essayé de faire adopter une loi qui établirait des droits de visite pour les grands-parents dans certaines circonstances. Et malheureusement, même si la loi a finalement été adoptée, c'est assez fou, mais le cas des grands-parents de Michelle a lui été rejeté. Ils n'ont donc pas pu bénéficier de la loi qu'ils ont eux-mêmes aidée à faire passer. Par rapport à ça, Yvonne, la maman de Michelle, marquera sur Facebook « Je déteste ne pas voir les jumeaux grandir. Je déteste à quel point nous avons travaillé dur pour faire passer la loi pour ne jamais dire un mot devant le tribunal. Les jumeaux ont presque 10 ans. Alors Tyler et Trey, on a fait tout ce qu'on pouvait. Grandissez en sachant que nous pensons à vous chaque jour. » Mise à part ça, la dernière fois où on a vraiment entendu parler de cette enquête était en novembre 2021. En fait, pour l'occasion du dixième anniversaire de la disparition de Michelle, le département de police d'Orlando a écrit un tweet afin que peut-être aujourd'hui, quelqu'un accepte de parler. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe une récompense de 200 000 dollars pour des informations concernant la disparition de Michelle. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. C'est comme ça que se termine cette affaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories à vous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent s'être passées. Mais selon moi, j'ai l'impression que Dale y est vraiment pour quelque chose. Aussi, je n'ai pas trouvé énormément de choses à propos du papa du premier fils de Michelle, donc celui qui avait 11 ans au moment des faits. Je ne sais pas si lui a été interrogé, mais comme on n'en parle pas vraiment, j'imagine que oui et qu'il a été mis hors de cause. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501